... Également, dans l'actualité, Céleste Mbala est arrivée ce vendredi à Goma. Dans le Nord-Kivu, le chef d'état-major général de Forces armées de la République démocratique du Congo vient remonter le moral des troupes engagées au front dans les affrontements contre les M23 et leurs alliés dans la vallée de Kibumba. Sur ce terrain des hostilités, les éléments de FRDC ont également été assistés à en vivre par des membres du gouvernement provincial et quelques bienfaiteurs. Vendredi 27 mai, nous sommes à Kibati, une quinzaine de kilomètres au nord de Goma. Des maisons désertes, ces occupants ayant fui les combats entre les FRDC et l'armée rwandaise déguisée en M23. Dans ces villages du territoire de Niragongo, seuls les militaires sont visibles, mains sur la gâchette et prêts à parer à toute éventualité du M23 et ses alliés rwandais. Et pour soutenir ces vaillants soldats, les agents du gouvernement provincial et quelques bienfaiteurs sont venus apporter une assistance constituée de cartons d'eau minérale, des biscuits, des chikwangs, du jus et autres remis à ces militaires par l'experte du gouverneur militaire, Priska Kamala. Un appui prouvant le soutien de la population à son armée. Nous sommes les agents du gouvernement provincial, nous sommes dit de venir vous réconforter et vous amener un peu d'eau à boire. Et comme on l'a dit, à la guerre comme à la guerre, un peu de chikwangs, un peu de sardines et du jus pour vous donner encore de l'énergie. Nous avons aussi un pasteur qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit non, une fois que vous voulez aller réconforter nos militaires, alors j'ai 20 cartons d'eau. C'est le pasteur Kavunga, donc c'est ce qu'on a pu réunir pour venir réconforter. Sur la ligne des fronts, les militaires fardessés sont aux aguets pour faire face à toute menace de la rébellion du M23 soutenue par le régime de Kigali. Une menace à la base de la non-circulation des véhicules sur la route nationale numéro 2, Relia Goma, à Routourou. En outre, pour remonter le moral des troupes, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Célestin Balamut-Santse, est arrivé à Goma ce vendredi. Accueilli par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Ndi Makongba-Konstan, le commandant 3e zone de défense et les commandants des grandes unités des forces gouvernementales au nord Kivu. Bientôt, l'aéroport national Mourongo de Bounia fera peau neuve une matérialisation de la promesse du chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabaon Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Sur le terrain, en fait, tout est déjà préparé. Sur la logistique que vous venez de le voir, sur la technique, c'est ce qui reste juste le lancement des travaux pour que nous puissions maintenant se mettre au boulot et commencer à faire la largeur de la piste ainsi que le prolongement de la piste. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanente. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. La largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15 mètres. Le gouverneur militaire de l'Itourie a effectué une descente sur terrain pour s'imprégner d'avance des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de l'Itourie doit se développer pour le bien-être de la population itourienne, conformément au souhait du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, rassure l'élite non-générale, le voyeur Kachamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi ? Nous voyons l'avenir de l'Itourie. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous, nous allons avancer et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant des sécurités, nous allons les neutraliser. C'est ça. Joseph Akilumali, directeur général de Montgabaan, réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement congolais. Cet engagement, d'abord, il est dit par l'esprit patriotique qui nous anime. Parce que moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, ça fait 27 ans que je travaille dans ce pays. J'ai compris que le Congo, ce n'est pas une province. Le Congo, c'est un pays. Donc, ce qui m'anime d'abord, c'est l'esprit du patriotisme. Chercher à montrer au monde, montrer à notre pays, montrer à cette province même de l'Itourie, que le Congo peut aller de l'avant à partir d'un seul Congolais. Peu avant, le gouverneur militaire de l'Itourie a également visité la base logistique et l'usine de Montgabaan, une société qui nécessite ces deux marquées dans la construction des infrastructures routières en Itourie, notamment l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, la réhabilitation de la route Bounia-Kassény et la modernisation du cabinet du gouverneur de Provence de l'Itourie.